Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors déjà avant de commencer j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action Alors déjà avant de commencer cette vidéo je vous dis juste si jamais vous entendez des petits bruits derrière c'est parce que j'ai ma puce qui est à la maison puisqu'il n'y a toujours pas d'école, il n'y a toujours pas de chauffage pour ceux qui ont suivi, donc du coup elle est en train de jouer dans sa chambre au moment où je vous tourne cette vidéo Donc on est parti, j'ai été faire un petit tour à action pour aller récupérer, trouver des petites choses pour faire des loisirs créatifs, des DIY, des choses comme ça que je pourrais vous présenter sur la chaîne et chercher quelques petites nouveautés à tester, donc j'ai trouvé quelques petits trucs qui ont l'air d'être plutôt sympa, donc du coup on est parti On va commencer avec une première chose qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, c'est d'ailleurs, j'ai deux petites choses comme ça Il s'agit d'un hachoir, vous allez me dire mais t'as pas un hachoir ? Oui oui j'en ai un, celui-ci me sert principalement à hacher tout ce qui est petit donc les oignons et tout ça, voilà parce que j'ai pas besoin de le brancher, c'est beaucoup plus pratique et tout Mais quand il faut que je fasse, que je hache genre du chocolat ou des amandes ou des trucs comme ça avec l'autre petit, ce n'est pas possible Donc du coup je me suis acheté un petit hachoir comme ça, j'ai payé une dizaine d'euros, moins de 10 euros, je me souviens plus trop, est-ce que j'ai le ticket de caisse ? Oui je l'ai gardé, je l'ai payé 9, ouais 10 euros, 9,99 très exactement Donc il est comme ça, je ne l'ai pas encore déballé, donc du coup je vais le déballer avec vous histoire de vous le montrer sorti de sa boîte Mais il avait l'air d'être sympa et je n'avais pas besoin d'un truc ultra cher, ultra performant, j'ai juste besoin de quelque chose qui peut me hacher Je l'espère, des produits qui sont un petit peu plus durs et tout, ou alors quand je veux faire du praliné et tout ça, à la main le praliné comme ça là, au bout d'un moment vous n'avez plus de bras Donc du coup j'ai pris celui-ci, donc je vous le déballe et je vous montre Donc il se présente comme ceci, il est tout petit, c'est bien comme ça il ne va pas prendre de place Du coup il s'ouvre comme ça, à l'intérieur il y a une double lame qui normalement est démontable, je ne sais pas comment ça se démonte, je vais essayer de ne pas tout péter Donc il y a la lame, le bol, tout passe au lave-vaisselle d'après ce que j'ai vu marqué La lame elle a l'air d'être, ouais, je n'irais pas mettre trop mes doigts Et ensuite il y a la petite base qui est vraiment toute simple, vraiment honnêtement toute simple, toute simple Donc en fait ouais la lame il ne faut pas hésiter à tirer dessus Voilà et puis le petit couvercle, voilà ça va me suffire je pense largement Je le testerai quand je ferai mes recettes de pâtisserie ou quand j'aurai besoin d'hacher, je vous dis du chocolat et choses comme ça, choses que je ne peux pas faire avec l'autre Donc ça sera un petit complément, voilà, je pense qu'il doit être bien, je n'ai jamais testé les produits électroménagers de chez Aldi Donc on verra bien, dedans il y a un petit mode d'emploi aussi Ensuite un autre petit truc qui n'a rien à voir avec le loisir créatif et après on rentre dans le vif du sujet Ça fait un petit moment que je vois passer cette petite chose sur les réseaux ou dans les vidéos actions Et je me suis dit que j'allais tester un jour, alors je ne sais pas si vous connaissez C'est un rasoir à bouloches, je crois qu'ils appellent ça comme ça, il me semble Un ras peluche Vous savez quand vous avez des pulls et tout, à force de les laver, vous avez des bouloches qui se forment là Ou à force de le porter et qu'il y ait le frottement et tout ça Et du coup c'est fait pour ça, donc c'était fourni avec deux petites piles que j'ai déjà mises J'ai testé rapidement sur un pull de Janek et ouais ça marche plutôt bien Donc en gros quand vous le mettez en route, vous avez cette espèce de truc qui tourne à l'intérieur Et qui va emporter les bouloches et qui va les mettre là dedans Donc voilà, je vous montrerai en petite vidéo, j'aurai testé sur un pull après pour vous montrer un sweat J'ai un sweat qui fait plein de bouloches en dessous et du coup je vous montrerai si ça marche Ça coûtait une misère, j'ai payé ça de quelque chose, je crois 2,99 Ouais c'est ça, 3 euros Donc je me suis dit que j'allais tenter, il est assez gros, donc voilà on verra ce que ça va donner Dites moi si vous, vous avez déjà acheté ce genre de truc, est-ce que ça marche ? Voilà je verrai, mais c'est vrai que ça peut m'éviter parce qu'il y a des pulls Je les passe au rasoir pour enlever les bouloches parce qu'autrement c'est moche Donc du coup avec ça peut-être que ça marchera Et ensuite on y va avec le loisir créatif Déjà, bon, j'ai racheté des feuilles blanches pour ma poussinette, en fait c'est un carnet de feuilles blanches Je lui prends toujours celui-ci parce qu'elle le trimballe partout Du coup voilà, je crois que ça, ça coûte 1 euro Ça coûte 99 centimes Donc voilà, je lui prends toujours celui-ci Bah voilà, comme ça elle l'emmène partout, elle a ses petites feuilles avec elle Ensuite, alors je vous montre un truc, il m'en reste juste un petit bout Je vous le montrerai en photo ce que ça donne ici J'ai acheté un rouleau d'adhésif, moi j'appelle ça du Vénilia Marbré blanc Je l'ai utilisé pour recouvrir l'étagère jaune que j'avais derrière mon bureau Et j'ai commencé à recouvrir mon bureau avec Sauf que je n'en ai pas assez, donc j'irai en racheter Mais voilà, ça c'est un petit bout que j'ai collé dessus, voilà Donc ça c'est juste ce qu'il me reste Donc je vous ai gardé les petites chutes pour que vous puissiez voir Et honnêtement, je suis très contente, je le trouve vraiment bien Et c'est pareil, je ne l'ai pas payé très très cher J'ai payé 1,49€ les 2m50 Franchement ça va, donc j'irai en racheter La prochaine fois je retournerai à Action Parce qu'il est vraiment sympa Et que je n'en ai pas eu assez pour faire tout mon bureau Pour l'instant j'ai fait l'étagère et j'ai recouvert tout mon bureau Mais voilà, le rendu est vraiment sympa Ensuite j'ai trouvé ces petites choses là Qui sont des lettres alphabets Alors il y a une planche en majuscule Et une planche en minuscule Donc vous voyez, ça c'est celle qui est en minuscule Là vous voyez le petit détail et tout Donc il y a 4 planches Avec toutes les couleurs Voilà ce que ça donne Et l'autre du coup c'est la même Mais avec des planches en majuscule Et pas les mêmes couleurs Parce que là on est sur du bleu Et du... Enfin du bleu turquoise et du violet Et là on est sur du orange Et du marron Et je pense que ça peut être vraiment très sympathique Et ça c'est pareil, je n'ai pas payé ça cher du tout Donc j'ai payé ça 84 centimes pièce Donc franchement, bah c'était pas cher Hop ! Et je me dis que pour décorer et tout Ça peut être sympa pour faire un petit DIY Ça a l'air d'être plutôt sympa J'aime bien les lettres pailletées comme ça Ensuite j'ai racheté des toiles à peindre Donc j'en voulais des... En format portrait Enfin vous savez les rectangulaires Il n'y en avait pas Donc du coup j'ai repris quand même des carrés Parce que j'aime beaucoup ce genre de toiles On peut faire plein de choses avec Que ce soit pour faire avec ses enfants Ou nous-mêmes Et c'est pareil, c'est pas très très cher C'était 1,45€ les 3 Qui font 25 cm par 25 cm Donc voilà Et j'aime bien prendre celles qui sont fines en fait Parce que je trouve ça plus facile déjà À ranger avant de les utiliser Et voilà, la seule chose que je galère C'est pour les accrocher Parce qu'il n'y a rien à l'arrière Donc si jamais vous avez des techniques Pour accrocher Je sais pas, peut-être mettre une ficelle Enfin une petite ficelle Avec du pistolet à colle Ou un truc comme ça Pour pouvoir mettre ça au mur Mais voilà, moi j'aime bien ces formats là C'est vraiment sympa Et pour faire des petites créations Avec la puce Ça peut être cool Ensuite je suis tombée sur ceci Donc ça je vais le tester en vidéo Sur la chaîne En vidéo Speed Coloring C'est un cahier de coloriage Mais noir Qui est vendu avec des crayons de couleur métallique Et en gros à l'intérieur Vous avez des coloriages comme ça Qui sont noirs et dorés Voilà Donc il y a des choses Qui sont vraiment super jolies Je vous montre pas tout Mais il y en a qui sont juste magnifiques Et vous voyez c'est vendu Avec des crayons métalliques comme ça Qui sont censés normalement Bien se voir sur le noir Donc je pense que ça peut être sympa Donc je vous testerai ça en vidéo Sur la chaîne Et je vous ferai un Speed Coloring Si jamais ça marche bien Si c'est un gros fail Bah tant pis Mais voilà Et ça c'est pareil Je crois que j'ai payé ça 2€ 2,59€ très exactement Et voilà Il y avait deux albums au choix Il y avait celui-ci J'ai eu un énorme coup de coeur Sur le chat Enfin le chat Renard Chien Enfin bref L'animal qui était en couverture Donc voilà Mais en tout cas Je trouve le concept assez sympa Maintenant à voir si ça marche Dites moi vous en commentaire Si vous avez déjà eu Bah ce genre de choses Si vous avez déjà testé Et est-ce que ça marchait bien Avec les crayons Ou est-ce que ça ne marche Absolument pas Donc voilà J'ai hâte de savoir On verra bien Ça fait un petit moment Que je vais tester Les feutres à alcool d'action Alors moi j'ai une grosse boîte De feutres à alcool De la marque Caméléon Ou Chaméléon Je ne sais jamais comment ça se prononce Normalement c'est Caméléon Mais je sais pas Bref Et en fait Je les aime beaucoup Et tout ça C'est des feutres Tout ça vous savez On peut faire des dégradés Donc je les utilise Comment Avec parcimonie C'est à dire que Je les utilise pas Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que je veux Les conserver Parce que c'est des feutres Qui coûtent extrêmement cher Qu'on m'avait offert à un Noël Et du coup Des fois j'aimerais bien Juste faire du coloriage classique Donc j'ai voulu tester Les feutres à alcool d'action J'ai vu pas mal de retours Dessus Comme quoi ils étaient vraiment très bien La boîte Elle coûte 3,99€ Donc 4€ J'en ai 12 Il existe plein de couleurs différentes Donc voilà Je vais tester Et je vous dirai ce que j'en pense Je cherche pour les ouvrir Pour pouvoir vous les montrer Et j'ai réussi Bon je crois que je les ai pas ouvert Comme il fallait Donc je vais les ouvrir correctement Hop Et en gros Moi j'ai pris des couleurs Un peu pastels Vous voyez j'ai pris ces couleurs là Parce que je les ai trouvées Vraiment très jolies Mais il y avait Le même genre de palette Mais en plus pétant Et je les ai trouvées vraiment sympas Donc du coup Ils sont comme ça Donc voilà Et vous avez deux mines Donc vous avez une mine un peu brosse Un peu épaisse et tout Et vous avez une mine plus fine Pour les détails Et tout ça Donc voilà Donc ils ont l'air d'être sympas Donc bah j'ai hâte de tester Et voir ce que ça donne Et bah je verrai sur les coloriages Donc l'inconvénient de ces feutres là Je pense que ça doit être le même inconvénient Que j'ai avec mes feutres à alcool Que j'ai de la marque Caméléon C'est qu'ils transpercent Sur des feuilles classiques Donc quand vous avez des coloriages Recto-verso Vous ne pouvez pas les utiliser Donc par exemple J'ai acheté un calendrier Pour l'année 2021 A colorier Le problème qu'il y a C'est que les pages sont recto-verso Donc du coup Je pense que si j'utilise ça Je flingue Le mois qui est en dessous Donc il faudra que je regarde Mais voilà Mais j'ai quand même hâte De les tester sur les coloriages Avec des pages épaises Parce que j'en ai quelques-uns Et voilà Et si jamais ils sont bien Bah je verrai pour acheter Au fur et à mesure Et les avoir tous Comme ça Ça me permettra d'avoir Bah la possibilité D'avoir d'utiliser Ces feutres là Pour les coloriages classiques Où je ne veux pas mélanger Les couleurs Et les autres Où je veux faire les dégradés Comme ça Ça me permet de préserver Les autres Voilà Ensuite J'ai acheté des rouleaux D'adhésif Brillantes J'en ai pris 3 Alors j'ai pris 2 fois le même Parce que j'aimais beaucoup Ce dessin là Et ça correspondait pas mal A la chambre Enfin la 3ème chambre Où on a installé La salle de jeu de Juliette Et que du coup Je voudrais rajouter un peu de peps Sur les petits meubles Ou les petits tiroirs Qu'elle a Donc du coup C'est pour ça que j'ai pris ça Et j'ai pris cette couleur là Que j'aime beaucoup Et qui correspond à la couleur Un peu de notre chambre Actuellement Et que j'avais prévu De pareil D'ajouter des petits Des petits détails Comme ça Et je les ai trouvés Vraiment très très jolis C'est des feuilles Qui mesurent 1m40 Sur 25 cm Donc il y a quand même Ce qu'il faut en quantité C'est plutôt sympa Et ça Ça coûtait Que je vous dise pas de bêtises C'était 59 centimes pièce Le rouleau Voilà 59 centimes pièce Et voilà Et ils ont un peu de tout Et voilà Il y a quand même pas mal de quantité Donc j'ai hâte de tester Et voir Mais je vais quand même Les préserver Mais je verrai Si jamais je fabrique Ou je décore Des petits objets Qui iront dans cette pièce là Et tout Que je vous ferai en vidéo Bah j'utiliserai ça Ensuite j'ai racheté Du scotch Bah parce que j'en avais plus D'avance Et que ça coûtait 65 centimes Les 6 rouleaux J'espère qu'ils collent bien Parce que je galère toujours Avec le scotch Mais du coup voilà J'ai pris ça Ensuite Je suis tombée Sur leur petit kit Enfin pas kit Mais leur ensemble De Comment ils appellent ça De Enfin de tissu déco De patchwork C'est ça que je cherchais Et Et comment Et en fait Il y a 140 Petits morceaux Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 motifs différents Il me semble Je crois que c'est marqué Sur les tickets je crois Ouais 10 designs Et il y a 14 morceaux De tissus par design Et J'ai acheté Je ne sais pas ce que je vais faire avec Mais je les ai trouvés Vraiment sympas Donc du coup Je me suis dit Tiens je vais les prendre Ça coûte pas trop cher Donc j'ai payé ça 1,09€ Donc franchement Ça vaut le coup Je vais vous montrer de plus près Les petits dessins Enfin les petits dessins Les petits motifs Donc voilà Il y a celui-ci Il y a Celui-ci 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 Celui-là je l'aime bien Il est très très joyeux Un petit rose tout simple Celui-ci je l'aime beaucoup Je le trouve très très joli Un violet Un aussi qui pète pas mal Mais qui est vraiment très beau Un avec des petits cœurs Et voilà On a fait le tour Et franchement Je les trouve super sympa Donc je vais voir ce que je vais faire avec Je sais pas encore Je vais réfléchir On va pas faire un petit truc En patchwork comme ça et tout Je sais pas encore Je vais voir Mais en tout cas voilà J'ai trouvé les dessins vraiment sympas Donc du coup je les ai faits Et en dernier Ah non il y a encore une autre chose Qu'il faut que j'aille chercher Parce que j'ai déjà utilisé Je vais racheter un lot de pinceaux Si vous suivez mes vidéos DIY Ou que rachetez Vous voyez que je suis toujours en galère de pinceaux Et que je pique toujours les pinceaux Dans la boîte à peinture de Juliette Donc c'est des pinceaux pour enfants Qui sont pas très précis Donc du coup là je me suis racheté Un lot de 10 pinceaux Que je vous dise pas de bêtises Ouais voilà Avec différentes tailles et tout Donc ça sera plus pratique Pour réaliser les DIY Sachant que ceux là Je les ai pas payés cher non plus Je les ai payés 1,99€ Donc 2€ le lot de 10 Honnêtement ça vaut vraiment le coup Du coup voilà Et dernière petite chose que je vous montre Mais il faut que j'aille le chercher Parce que je m'en suis déjà servi Et voilà La dernière chose que j'ai prise Donc c'est une boîte Ils appellent ça une boîte à archives Je crois Il me semble que c'est indiqué comme ça Sur le ticket de caisse Boîte d'archives A4 1,99€ Du coup la couleur J'ai adoré Parce que c'est la couleur Qu'on a un peu Dans notre salon Et tout Et dans mon coin bureau Donc du coup Je l'ai prise Pour pouvoir ranger Mes feuilles d'imprimante Et mes enveloppes Voilà Donc il est plein C'est pour ça que je l'ai posé Sur mon épaule Parce que vous voyez C'est plein à ras bord Et dedans J'y ai mis mes enveloppes Et toutes mes feuilles Voilà Comme ça c'est protégé Parce que c'était posé à l'arrache Et puis déjà ça faisait pas joli Mais voilà Mais je pense que j'en rachèterais Parce que Bah elles sont jolies Et voilà J'ai posé ça dans mon meuble Qui est derrière mon bureau Vous savez où j'ai mon imprimante Qui est posée Et du coup j'ai mis ça en dessous Voilà Avec une des caisses Que j'ai acheté chez Aldi Qui est pareil Qui est en dessous Et qui est bien remplie Donc voilà Je les trouve vraiment Vachement sympa Je la pose parce que c'est lourd Voilà ce que j'ai trouvé chez Action Je pense que j'ai acheté pas mal de choses Qui vont me servir A faire des petits DIY et tout Trouver des petites idées Pour réaliser des petites choses Vachement sympa Avec vous en vidéo Voilà Dites moi ce que vous êtes pressé De voir en Action Que ce soit Les feutres Que ce soit Le coloriage avec les crayons de couleur Comment on appelle Métallique Ou alors Voir Enfin voilà Voir Est-ce que vous avez des envies De DIY particuliers Avec ce que je vous ai montré Voilà N'hésitez pas Moi je prends toutes vos propositions Et puis après Bah s'il y en a une Qui ressort parmi plein d'autres Et bien Je la teste en vidéo Ça sera avec grand plaisir J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Comme d'habitude Je vous le dis Les petits pouces C'est ce qu'il y a de plus important Avec vos commentaires Pour rendre la chaîne Beaucoup plus visible Et tout Et la faire découvrir A d'autres personnes Donc je vous remercie énormément Si vous mettez vos petits likes N'oubliez pas de commenter Comme je vous l'ai dit Allez-y Dites-moi ce que vous attendez Le plus De voir en test Est-ce qu'il y a des choses Que vous avez déjà testé Qu'est-ce que vous en pensez Et puis n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Vous êtes les bienvenus Il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada